7h42, c'est une toile qui rend fou collectionneurs et experts. Salvatore Mundi, au cœur d'un documentaire diffusé sur France 5 ce soir, et qui affirme qu'il ne s'agit pas d'une œuvre signée de Léonard de Vinci. Cinq siècles après, pourquoi tant de mystères ? Pourquoi d'autres sources affirment-elles le contraire ? Et quels enjeux, alors que le propriétaire de l'œuvre la plus chère de l'histoire, 450 millions de dollars, n'est autre que Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite ? Art, géopolitique, business, mystère ce matin, Fabrice Boustot, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, est mon invité. Bonjour Fabrice Boustot. Bonjour. Alors d'un mot, peut-être pour qui n'en aurait jamais entendu parler, Salvatore Mundi, c'est quoi ? Salvatore Mundi, ça signifie sauveur du monde en fait. C'est un tableau qui représente le Christ qui sort des ténèbres pour bénir l'humanité. Tableau qui, on va en parler, serait ou non, de Léonard de Vinci. Ah oui, c'est toute la question. Alors c'est l'histoire d'une œuvre retrouvée, qui se trouve valoir beaucoup, qui affole, et les compteurs et les esprits. Mais au XXIe siècle, quand on est un expert, on peut recevoir un coup de fil qui nous dit « On a peut-être un nouveau Vinci, ça c'est possible ? » Alors c'est très rare que ça puisse arriver. Vous imaginez qu'aujourd'hui, dans le monde, on estime qu'il y a entre 13 et 15 Léonard de Vinci. C'est un ensemble de tableaux uniques, et donc des vrais Vinci, c'est extrêmement rare. Par contre, des œuvres qui viennent de l'atelier de Vinci, là il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde. Cette histoire, c'est un vrai polar qui mélange des têtes coronées, les plus grands musées du monde, les plus grands collectionneurs du monde, les États. Là, la première mention de Salvatore Mundi, c'est dans la collection de Charles Ier d'Angleterre, au XVIIe siècle, sans qu'on sache déjà à cette époque s'il avait été réalisé par Vinci ou pas par Vinci. Mais il faut imaginer après que le tableau, il disparaît de 1649 pour réapparaître en 1900. C'est-à-dire qu'il disparaît quasiment pendant 4 siècles. Toute l'histoire dont on va parler aujourd'hui, elle commence vraiment en 2005, quand il y a deux marchands new-yorkais qui l'ont acheté pour 10 000 dollars, ce qui n'est rien non plus à l'époque, qui parie sur le fait que c'est un Vinci. Alors, avant de parler du fond du débat, peut-être qu'il faut juste dire un mot de ce qu'était un atelier au temps de la Renaissance. On parle toujours de Vinci en tant que peintre, mais Vinci était un ingénieur, était un décorateur, il faisait beaucoup de grands décors pour des fêtes de l'époque. Donc, il y avait énormément de gens qui travaillaient dans l'atelier de Vinci. La question était de savoir si une œuvre était réalisée entièrement par Vinci ou si Vinci apposait simplement sa touche, ou autrement que des tableaux étaient purement et simplement réalisés uniquement par ses élèves. Il y a plusieurs thèses qui s'opposent. Il y a donc ce documentaire ce soir sur France 5 qui affirme que Salvatore Mundi n'est pas de Léonard de Vinci. Et puis, il y a ces documents qui proviendraient du musée du Louvre qui nous disent le contraire. C'est franchement difficile d'y voir clair quand on suit cette œuvre dans l'histoire et quand on la regarde aujourd'hui. Après qu'elle ait été achetée en 2017, on a commencé à dire qu'elle allait être présentée au Louvre à Abu Dhabi. Elle a disparu. Il y avait no comment sur la venue ou la non-venue de l'œuvre. Le Louvre, à Paris, organise une gigantesque rétrospective à l'occasion des 500 ans de la mort de Vinci et où on attendait le Salvatore Mundi. Le Salvatore Mundi n'a pas été présenté. Et on vient de découvrir, en parallèle du documentaire de France 5, que deux catalogues avaient été envisagés. Un catalogue avec une couverture du Louvre avec le Salvatore Mundi à l'occasion de cette exposition et une couverture avec la Belle Ferronnière qui est une œuvre de Vinci majeure que possède le Louvre. Et le catalogue qui était publié, le catalogue de la Belle Ferronnière. Mais on a retrouvé l'existence de cet autre catalogue avec le Salvatore Mundi. Il y a une thèse qui indique qu'en définitive, les experts du Louvre se seraient rendus compte que c'était un tableau provenant de l'atelier de Léonard de Vinci avec une touche de Vinci. Mais que le prince héritier d'Arabie Saoudite n'aurait jamais accepté cette mention. Et il souhaitait en plus que le Salvatore Mundi soit montré côte à côte avec la Joconde. Et une autre thèse indiquant que le président du Louvre a effectivement validé l'authenticité du Salvatore Mundi comme provenant de Vinci. Mais aurait refusé de présenter le Salvatore Mundi à côté de la Joconde. Ce qui aurait entraîné un refus de la part de l'Arabie Saoudite de prêter le Salvatore Mundi. Mais j'insiste Fabrice Boustot ces deux RMF c'est le nom du laboratoire de pointe du musée du Louvre un bijou de technologie. Ce laboratoire aurait certifié l'authenticité du Salvatore Mundi. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le Louvre ? Cette histoire devient une histoire d'affaires d'Etat entre deux Etats la France et l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas certain que tous les éléments soient extrêmement soient là pour démontrer que cette oeuvre a été réalisée par Vinci ou par son atelier. Et c'est expert contre expert en dépit des qualités reconnues d'expertise de la France. Et je pense aussi que ce silence est aussi un silence de précaution. Alors aujourd'hui on ne sait pas où se trouve ce tableau le tableau le plus cher du monde. Est-il vraiment possible qu'il soit en mer sur un yacht de Mohamed Ben Salman comme on le dit ? On a évoqué toutes les éboutesses vous savez quand le Salvatore Mundi devait être présenté au Louvre à Abu Dhabi et qu'on n'avait plus aucune nouvelle. J'ai lu je crois qu'en définitive le Salvatore Mundi était tombé du bateau du prince Salman et un de ses enfants l'avait fait tomber dans l'eau. L'art crée des fantasmes et Vinci plus que jamais. En parlant de ce documentaire diffusé sur France 5 ce soir le journal Le Monde titre Léonard sauveur ou faux soyeur du marché de l'art. Est-ce que tout ça ça n'est pas trop ? Trop d'argent ? Trop de doutes ? Trop de manigances ? Trop quoi ? J'ai l'habitude de répéter que 95% des transactions sur le marché de l'art concernent des oeuvres à moins de 5000 euros. Mais n'oubliez pas que qu'est-ce que c'est qu'une enchère ? Ce n'est pas artificiel une enchère. Donc le Salvatore Mundi vendu plus de 450 millions de dollars ça veut dire qu'il y a eu une compétition entre plusieurs acquéreurs qui voulaient cette oeuvre d'art. Oui c'est l'offre et la demande si je vous suis bien mais ce débat il pose aussi la question de la vérité les expertises les contre-expertises c'est infini. Est-ce qu'il est possible qu'Infiné on ne sache jamais ? Ce qui est fabuleux dans notre époque c'est qu'en fait on en apprend chaque jour davantage sur notre passé. C'est-à-dire que la technologie cette culture du numérique la science on en sait plus aujourd'hui sur la manière dont les hommes de Cro-Magnon ont réalisé les fresques gigantesques des grottes de Lascaux qu'il y a 20 ans ou un siècle. C'est-à-dire qu'on a découvert grâce aux nouvelles technologies que certains tableaux de maîtres de grands chefs-d'oeuvre derrière la toile que l'on voyait il y avait 5 et 6 esquisses qu'on faisait apparaître ou disparaître un personnage que les tableaux étaient repeints par les artistes lui-même. on sait aujourd'hui que par exemple des tableaux de Picasso il y avait derrière une idée qui a été effacée par Picasso. C'est ça qui est fabuleux dans le monde aujourd'hui c'est qu'on va chaque jour en savoir davantage. Il faut croire dans la technique si je vous suis bien. Merci beaucoup Fabrice Boustot. Merci à vous. Le directeur de Beaux-Arts Magazine à lire avec à la une ce mois-ci un dossier sur la couleur les révolutions de la couleur ça c'est pour vos yeux avant de pouvoir retourner en vrai au musée. Et puis le documentaire signé Antoine Witkin pour aller plus loin sur Salvatore Mundi c'est sur France 5 ce soir.